C'est une mini-tempête qui ravage tous sur les réseaux sociaux. Samuel Eto'o, fils, en sa qualité de président de la FECAFOT, a été pratiquement mis de côté de toutes les activités de lancement de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 que le Cameroun abrite. Logiquement, en tant que vice-président du COCAN, il se devait au moins d'aller recevoir les invités de marque telles que le président de la CAF et le président de la FIFA, sans état d'âme. Mais, Camphote a trouvé le président de la FECAFOT en train en train de taper sur la vitre en guise d'acclamation après le premier but du Cameroun d'une loge fermée. Une chance que c'était bien vitré et qu'il pouvait voir le match confortablement de cet endroit. Ce sentiment d'embastillement, d'emprisonnement, de barricade entre les quatre murs, tel un prisonnier, a fait de la peine à voir. Et pourtant, le pic Chichi a bien donné de la voix la veille en guise de motivation lorsqu'il s'est adressé à l'équipe qui est désormais sous la charge. Mais comme dans le pays de Paul Biya on fait des choses de manière différente, le programme officiel de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations n'y a pas associé le nom de Samuel Eto'o fils, fut-il le nouveau président de la FECAFOT Samuel Eto'o acclame le premier but du Cameroun contre le Burkina Faso. Et comme Cam Fautem a allé à la recherche de l'information sûre, la FIFA n'aurait souhaité en aucun cas et sous aucun prétexte que les dignes représentants croisent le pic Chichi dans quelque manifestation que ce soit. C'est pour cela qu'au lieu du chef du football au Cameroun, c'est bien Cédou en bonbonne joya qui est allé recevoir Patrice Mottze pas son arrivée à Nsimalen, puis Gianni Infantino. Avec le refus de Samuel Eto'o ne serait-ce que de discuter avec les présidents dissidents qui ont pour porte-parole Abdouramand Amadou, il aura finalement réussi à mettre tout le landerno footballistique à l'extérieur comme à l'intérieur du Cameroun, en dehors des délégués retournés à coups de millions de FECFA et le peuple qui rêve d'une grande fédération contre lui. Et avec tout cela, la question que l'on doit se poser est celle-ci, La FIFA conteste à TL une future décision du TAC qui annule le dernier processus électoral ?